Bonjour, pour trouver une entreprise dans le cadre de BTS, il faut mettre en place un projet centré sur vous. Dans cette vidéo, je vous explique quels outils utiliser pour faciliter votre démarche et être efficace. Je me positionne plus précisément pour une recherche de stage, en particulier pour le BTS gestion de la PME, mais il est parfaitement possible de transposer ces conseils pour une recherche d'alternance ou pour une autre formation, voire pour un emploi durable. Je vous invite également à visionner mes autres vidéos de conseils pratiques pour effectuer votre recherche d'entreprise. Alors certaines sont peut-être en cours de finalisation, donc regardez les liens en description et puis abonnez-vous à ma chaîne. Dans le cadre de votre formation, vous devez trouver un terrain professionnel conforme aux exigences de votre diplôme. Vous y effectuerez un stage de plusieurs semaines ou une alternance plus intensive encore. En rappel, je vous invite à visionner ma première vidéo de cette série pour comprendre l'importance de ces périodes en milieu professionnel au sein de BTS. La recherche d'entreprise s'apparente à une gestion de projet dont vous êtes le sujet principal. Vous devez parvenir à vous mettre en avant de la manière la plus favorable possible afin d'aboutir à un accord avec une entreprise qui vous fera avancer et réussir votre examen. Difficile de trouver un enjeu personnel plus motivant. Pourtant, chaque année, je me retrouve face à des étudiants qui négligent cet aspect et attendent le dernier moment pour chercher leur entreprise. Au final, ils se retrouvent souvent dans des environnements qui ne sont pas très enthousiasmants ni porteurs pour les dossiers à réaliser. Pire, ils mettent en danger la suite de leur formation car la période en entreprise est obligatoire. Il est normalement impossible de valider votre première année si vous n'avez pas fait de stage complet et c'est la même idée avec le stage de deuxième année. Raison de plus pour vous impliquer fortement. Alors certes, rien ne garantit non plus qu'une recherche assidue aboutira forcément à une expérience positive. Il y a une part d'aléatoire que personne ne maîtrise. Mais en effectuant un travail sérieux, vous mettrez un maximum de chance de votre côté. Pour un BTS en formation initiale, votre stage ne commence généralement pas dès le début de la première année. Pourtant, il est important d'identifier le plus rapidement possible votre entreprise. Vous aurez ainsi le temps d'échanger en amont sur les missions qui vous seront confiées. Vous aurez l'esprit libre pour vous consacrer à vos études et éventuellement l'occasion de choisir entre différentes entreprises si vous avez plusieurs réponses favorables. Dans le cas d'une entreprise d'alternance, vous devez effectuer la recherche préalablement à votre formation car c'est une condition nécessaire pour vous inscrire. Alors certains établissements peuvent vous faire bénéficier de contacts avec des professionnels et vous donner des conseils. Et puis, vu que vous passerez beaucoup de temps dans l'entreprise, il faut la sélectionner avec soin. Dans tous les cas, la recherche de votre entreprise peut s'effectuer sur un temps assez long. On parle de quelques semaines ou quelques mois. Et donc, vous aurez besoin d'être très méthodique. La durée précise de votre recherche dépend de plusieurs facteurs. Bien entendu, du temps que vous aurez à y consacrer, mais aussi du domaine d'activité visée, du contexte économique global, du tissu économique, de la zone prospectée et de votre réseau de contacts. Et puis également, d'un peu de chance. Mais vous verrez qu'en s'en donnant les moyens, on obtient généralement des résultats satisfaisants dans un délai raisonnable. Pour réussir votre recherche, vous devez d'abord bien comprendre vos objectifs. Contrairement à la recherche d'emploi pour laquelle vous vous fixez vos propres critères, vous devez vous inscrire dans le cahier des charges lié à votre formation. Ces particularités sont issues du référentiel de certification du diplôme et dépendent des compétences que vous devez travailler. Vos stages doivent également permettre de réaliser les dossiers utiles à certaines épreuves. Enfin, ils doivent obligatoirement se dérouler à certaines périodes qui sont précises et impératives. Par exemple, en BTS gestion de la PME, vous devez cibler des entreprises avec une autonomie de décision entre 5 et 50 personnes et de préférence en B2B. Si vous souhaitez des détails spécifiques pour ce BTS, je vous renvoie à ma vidéo consacrée à ce thème. Le problème, c'est que lorsque vous commencez vos recherches, vous n'avez pas forcément une idée très précise de ce que vous devrez réaliser ni de ce que vous allez apprendre en formation. Donc appuyez-vous sur les conseils qui vous sont donnés par vos enseignants qui ont en plus l'expérience de ces temps en entreprise. À l'intérieur de ce cadre, vous devrez commencer par définir vos priorités et identifier vos limites parce que vous n'allez pas démarcher 15 000 entreprises à la fois ni accepter toutes les conditions qu'on pourrait vous imposer. Vous devez donc choisir par où vous commencez et déterminer jusqu'où vous êtes prêt à aller. Alors à ce sujet, n'hésitez pas à visionner ma vidéo de cette série sur les erreurs à éviter pour trouver un stage. Elle contient des conseils précieux à ce stade. Selon les spécificités de votre formation, vous pourrez parfois sélectionner des structures dans plusieurs secteurs d'activité. Alors à vous de dire par lesquels vous allez commencer à chercher. Par exemple, en BTS gestion de la PME, vous pouvez viser différents domaines, le BTP, l'industrie, les services, etc. Si vous avez des projets futurs, c'est l'occasion de les faire coïncider avec votre recherche en ciblant prioritairement des entreprises de ce secteur. Autre point à préciser, la localisation de l'entreprise. Selon votre lieu d'habitation et les moyens de transport à votre disposition, votre secteur de recherche peut naturellement commencer dans une zone précise à proximité de chez vous. Vous pourrez l'étendre dans un second temps si vos recherches initiales sont infructueuses. Précisez également quelles sont vos limites, en particulier en termes d'activité, de localisation, d'horaire ou de règles de fonctionnement. Ça vous permettra de gagner du temps en excluant d'emblée certaines entreprises qui ne vous correspondront pas. Vous allez ensuite lancer votre prospection. Et pour cela, il existe différentes méthodes. Alors, je les détaille dans une vidéo spécifique que je vous invite bien sûr à visionner. Mais attention, vous devez absolument disposer d'outils de suivi adaptés pour évaluer l'efficacité de votre recherche. Je vous explique. Quand on mène un projet sur plusieurs semaines, plusieurs mois, il est indispensable de faire des bilans réguliers de votre activité. Vous devez savoir où vous en êtes pour éventuellement redéfinir votre stratégie en cas de problème. Et si vous n'aviez pas d'indicateur, si vous ne pilotez rien, vous ne verrez pas qu'il y a des problèmes. Et donc, vous risquez de réagir trop tard. Pour un suivi régulier de votre recherche, le plus simple est de créer un document récapitulatif dans lequel vous notez votre stratégie, toutes vos initiatives auprès d'entreprises et leurs résultats. Je vous conseille d'utiliser un tableau de suivi dans lequel vous notez les informations de chaque entreprise des marchés. Par exemple, les informations sur l'entreprise, raisons sociales, activités, effectifs, adresses, liens du site internet, contacts, fonction de ce contact. Les informations sur la recherche, le mode de contact, email, visite directe, la date, l'effet, est-ce que l'entreprise a répondu ou pas, la date à laquelle vous l'avez relancé. Et puis, d'éventuelles informations complémentaires, vos impressions suite à un échange téléphonique, des informations complémentaires récupérées auprès de vos réseaux, le feeling que vous avez eu quand vous êtes rendu dans l'entreprise. Classez les entreprises par ordre chronologique de la date du premier contact. Ne vous limitez pas aux seules démarches des candidatures spontanées. Notez aussi vos contacts par votre réseau, vos réponses à des offres, ainsi que d'éventuelles rencontres directes. En plus de ce tableau, vous aurez besoin de récapitulatifs réguliers. Vous pouvez prendre comme base une semaine, deux semaines ou un mois par exemple. Faites le bilan des entreprises contactées. Nombre de contacts initials, nombre de relances, nombre d'entretiens et des résultats obtenus. Aucune réponse. Réponse négative, réponse floue, rappelé plus tard par exemple. Et puis réponse positive. Faites les sommes par catégorie sur la période concernée. Et puis comparez ces résultats aux objectifs qui sont les vôtres pour savoir s'il faut ou non modifier votre stratégie. Je vous donne deux exemples. Si vous devez trouver une entreprise d'ici 3 mois maximum et que vous n'avez démarché sur un mois que 4 entreprises, que toutes les réponses sont négatives, il est sans doute temps de réagir très vite et d'accélérer la cadence en visant de démarcher par exemple au moins 10 entreprises le mois suivant. Autre exemple, si vous avez écumé votre secteur géographique privilégié et que rien n'a été positif, il est sans doute temps d'élargir votre recherche à des zones plus éloignées. L'important est d'être capable de réadapter sa stratégie de recherche et de ne pas se laisser surprendre ou entraîner par le passage du temps. Notez précisément quels sont vos objectifs pour la période suivante. Par exemple, je vais démarcher 5 entreprises par semaine et puis activer tel ou tel réseau en étant précis. Si vous ne vous êtes pas fixé des buts précis, vous ne saurez pas si vous avez atteint et s'ils sont suffisants ou non. Alors dans tous les cas, ne vous découragez pas. Ne perdez pas d'énergie à regretter longtemps un retour négatif et puis tournez-vous vers d'autres entreprises. Si vous avez uniquement des refus alors que vous démarchez beaucoup d'entreprises, interrogez-vous sur ce qui pose problème. Ça peut être la qualité de votre CV ou de votre lettre de motivation ou bien la nature des entreprises visées. Soit vous n'avez pas de chance, soit ce n'est pas le bon moment, soit vous visez mal, soit il y a quelque chose qui les dérange dans l'image que vous projetez. Donc essayez de réajuster en discutant avec vos enseignants ou en échangeant avec d'autres professionnels jusqu'à ce que vous réussissiez. Bien, vous disposez désormais de tous les éléments pour lancer et suivre votre recherche. Donc je vous invite à enchaîner sur ma vidéo suivante qui présente la manière précise de réaliser votre prospection. Sous-titrage ST' 501